Bonjour à tous. L'été n'est même pas encore fini, que Macron a d'aurait déjà annoncé la couleur de ses réformes. Il a déjà commencé son offensive ultra-libérale et austéritaire, son offensive contre les peuples au service de la grande bourgeoisie et du grand capital. Au programme, déjà, la loi travail, dont j'ai déjà commencé à parler sur cette chaîne et que je vais continuer d'aborder dans de futures vidéos, mais globalement, on le voit, destruction du code du travail, rendre les travailleurs plus exploitables par le patronat, bref, une loi au service de la bourgeoisie et pas du proletariat. Mais on a également le gel des retraites. Les retraités, en effet, verront encore une fois une année de plus, ça fait je ne sais pas combien d'années que c'est le cas, mais les pensions des retraites n'augmentent plus. Alors que dans le même temps, les prix, eux, ils augmentent. Ils ne se gênent pas à vous augmenter, que ce soit les prix de l'électricité, du gaz, de l'eau, de la nourriture, quasiment tout augmente, mais leur pension n'augmente pas, ce qui veut dire que chaque année, les retraités sont de plus en plus précaires. On a également les attaques contre les fonctionnaires, avec déjà le gel de leur point d'indice. Là aussi, ça fait quelques années que le point d'indice des fonctionnaires n'augmente pas, et que là aussi, du coup, les prix, eux, augmentent, donc le pouvoir d'achat des fonctionnaires diminue. Et on a également la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. C'est certes pas aussi violent que les 500 000 postes annoncés par Fillon, mais 120 000 postes en moins, ça veut dire moins de médecins, moins de personnel dans les hôpitaux publics, ça veut dire des temps d'attente plus long aux urgences, ça veut également dire plus d'élèves par classe, alors que celles-ci sont déjà surchargées. Ça veut dire également que tous les services publics, les services de proximité, la poste, tout ça, ça va être dégradé. Et enfin, il y a eu la baisse de l'APL qui est annoncée pour octobre, dont j'ai déjà fait une vidéo dessus, vous vous invite à aller la voir. Mais, là aussi, c'est s'attaquer aux plus précaires, alors que dans le même temps, on diminue l'ISF pour favoriser les plus fortunés. Donc, on voit qu'après une centaine de jours de pouvoir, et alors que son premier été n'est même pas terminé, le gouvernement Macron a déjà lancé une offensive terrible contre les plus pauvres, contre les plus faibles, a déjà annoncé qu'il serait, a déjà montré qu'il était là pour servir le patronat et les plus riches. Et donc, du coup, on a toutes les raisons du monde de se mobiliser dès la rentrée. Enfin, on aurait même dû se mobiliser dès l'été, mais bon, c'est jamais facile de se bouger l'été. Les gens sont en vacances et tout, et ça ne te reste pas trop à tout ce qui est politique. Mais à la rentrée, il faut se bouger. Alors déjà, il y a la manifeste du 12 septembre, là, il faut y aller en masse. Et il ne faut pas s'arrêter là, il faut que les syndicats continuent de lancer des appels à manifester. Il y a un appel lancé par la France Insoumise le 23 septembre. La date n'est pas forcément géniale, parce qu'au même jour, il y avait marge pour la paix. Donc, ça était bien de choisir un jour où il n'y avait pas d'autres marges déjà prévues. Bon, moi, je vais essayer de voir si je peux faire les deux jours-là, mais bon, la marge de la paix était prévue avant, si je peux en faire qu'une, je ferais la marge pour la paix. Donc, c'est vrai que si vous voulez faire un truc dans cette date-là, le 22 ou le 24, il y a peut-être été plus approprié. Voir même discuter avec les syndicats pour se concerter avec eux. Parce que moi, imaginons que les syndicats font un truc le 21, le 23, il y a deux autres marges. Enfin, voilà, ça fait un peu... Mais bon, c'est déjà bien qu'il y ait des dates qui s'annoncent. Et j'appelle les syndicats à appeler à manifester et à appeler à la grève générale, non seulement le 12, mais après. Il ne faudra pas faire un gros journal 12, rentrer chez soi et y être content. Il ne faudra ni lâcher. Il ne faudra rien lâcher, que ce soit le terrain, la rue ou les entreprises. Il ne faudra pas les lâcher. C'est important parce qu'on voit que le gouvernement veut nous bouffer tout cru et que si on ne fait rien, on va se laisser bouffer tout cru. Bref, c'est terminé. Au revoir tout le monde.